bien salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour évidemment ce bon plan qui est la bêta de rainbow six sièges alors désolé ça va être un chouïa fort le son donc je vais peut-être baisser un petit peu il faut savoir que moi je suis très content globalement du de cette bêta alors hier soir c'était comme les anciennes bêta et alpha c'est à dire le benchmarking a été cassé là il ya eu un net mieux je sais que la bêta ouverte alors évidemment ce bon plan c'est que c'est une bêta ouverte ils l'ont repoussé un tout petit peu c'est jusqu'au 29 vous savez que le jeu sort le premier donc peut-être qu'ils vont aller jusqu'au 30 pour la bêta je connaissais en ubisoft je pense qu'ils vont essayer de compenser ça et vraiment faire au dernier moment jusqu'au dernier moment si vous avez eu accès à la bêta fermée normalement vous avez droit à accès à la bêta ouverte de suite vous aviez hier on pouvait commencer à jouer mais c'était assez bordélique alors il ya trois choses que vous devez savoir et des nouvelles choses qui sont apparues déjà il ya le sniper si vous aimez sniper et en plus il faut un quand vous avez votre pouvoir activé c'est le bouton milieu de la souris vous allez avoir une sorte de zone de focus qui va être énorme pas les headshots sont faciles à enchaîner je vais pas vous mentir moi qui suis entre guillemets zad noob voilà j'ai réussi à faire deux trois headshots avec le sniper dans les opérateurs ce sont des opérateurs russes alors je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu principe ils ont fait un pick up de différents opérateurs disponibles sachant que sur le sas vous avez le simplement le thatcher et le mute que j'ai débloqué le fbi vous avez le termite h qui sont toujours très très fort une puissance d'attaque énorme pulse alors j'ai toujours pas testé s'il débloquait la vision à ses alliés ou si c'est simplement sa vision simplement j'ai vu quelqu'un qui l'utilisait et c'était beaucoup plus net et clair que la bêta voilà j'ai pas le temps de débloquer en tout cas j'ai higien il ya juste montagne alors les chiffres ont été énormément nerfs voilà pour vous dire c'est à dire que si un shield et on concentrait des tirs sur un shield au bout d'un moment il va vite tomber voilà bon évidemment toujours le prendre à revers bombe voilà vous avez vous savez je vous avais parlé de ça dans la dans la bêta il ya dock et donc il ya montagne et les shields sont vraiment énormément chose alors là il ya évidemment trois nouveaux opérateurs alors je vous montrerai les miens que j'ai j'ai débloqué mais en réalité il ya celui-là qui est une sorte de mitraillette très impressionnante si vous vous prenez de face vous êtes quasiment mort voilà il faut vraiment le contourner il ya le sniper et il ya le mec qui met des pièges derrière les portes ou les fenêtres et ça c'est un excusez moi mais c'est un putain d'enfoiré et je peux vous garantir que c'est très très fort voilà le gsg9 qui lui a blitz qui est toujours aussi bon mais un tout petit peu moins bon à cause du nerf des boucliers et le bandit qui est souvent utilisé alors si vous regardez ils ont tous des compétences notamment en point de vue armure et vitesse je sais pas si vous voyez donc c'est très très particulier donc voilà et je voulais vous montrer quand même les ce que j'ai débloqué donc il ya le glatz qui le sniper vraiment très fort vous avez le doubt ici un voilà vous savez quoi vous pouvez alors je le montre mais bon je pense que vous connaissez si vous cliquez dessus sur ça voilà vous avez les différentes améliorations notamment les skins aussi alors attention tout est pas tout n'est pas présent et je pense que voilà quoi vous avez compris que une game ou dans le jeu ça sera bien plus chose nous avez les améliorations aussi voilà les classiques et vous cliquez sur l'arbre que vous avez vous pouvez pimper votre arme c'est toujours sympa j'ai que vu commencer à avoir des groupes de pre-made voilà parce que vous allez voir il ya une petite particularité dans cette bêta donc glatz qui est vraiment très bon voilà montagne qui a un terme vraiment nerf mut qui est toujours aussi solide qui empêche vraiment les choses même si les gens arrivent à passer au delà de mute parce que suite se faire sauter le petit le petit drone et vous pouvez escape son blocage c'est très technique j'ai vu des prémail de jouer ça et c'était très très sympa à voir voilà je le dis le castle qui est toujours aussi fort simplement il faut pas que vous alliez pète les portes c'est vous qui doit les fermer les dernières portes entre les différentes zones c'est très utile parce que les gens sont obligés de pète d'utiliser une charge pour faire péter une porte donc c'est vraiment sympa le caplan qui est vraiment un enfoiré qui fait des pièges très très fort c'est un jeu je vais te rendre à vous à part le snipe que je trouve assez abusé et je trouve aussi que le montagne il aurait été sympa de aller un tout petit peu améliorer l'aïm du pistolet parce que le pistolet faut être vraiment très bon pour le pistolet si on veut faire des frags mais l'aïm du class est énorme voilà il ya certains personnages qui nous ont presque accusé de de shitting des choses comme ça parce que tout simplement ensuite vous avez la petite shop qui vous permet d'avoir des boosters voilà si vous avez envie de vous amuser voyez un sachant que ça c'est pour un jour ça c'est pour vous avez des skins voilà entre 6000 dollars ou ça doit être l'argent réel ça je pense et des boosters voilà 50% de bonus et 10% teammates voilà j'en ai pas je vois à peu près comment ça va fonctionner pas si mal que ça le modèle économique il ya des boosters si vous voulez récupérer de l'argent ce qui est dommage c'est que ce soit des boosters de un jour ça serait plutôt mieux des boosters de plusieurs jours mais bon après c'est mon avis personnel vous avez compris que ça c'est pas des crédits comme ça c'est des crédits voilà c'est des crédits non je sais pas si si c'est des crédits attend on va voir ouais d'accord vous avez vu que c'est des crédits comme ça excusez moi l'autre ils sont pas disponibles alors je sais pas comment ils l'ont récupéré les gens en tout cas je l'ai pas voilà pour les jeux il ya évidemment la thé et évidemment les tutos pensez quand vous allez lancer le jeu à faire les trois tutos vous allez récupérer de l'argent si vous connaissez pas du tout jeu pensé à ça on peut pas autant muter les personnes voilà c'est juste un bar de chargement il se peut que quand il ya masse de monde il y aura des bugs de matchmarking ne soyez pas étonné mais honnêtement ça tenait les serveurs hubi là ce matin midi et cet après midi voilà et ce soir vers 18 heures alors c'est pas ouvert ouvert complètement donc attendez un tout petit peu je pense qu'ils essayent de mettre en place les structures au fur et à mesure pour que tout le monde puisse y jouer et honnêtement aujourd'hui j'ai eu deux trois bugs de match chose mais sur une dizaine ou onzaine de match il se passait vraiment finger in the noise dans le multiplayer je veux quand même vous me parler de ça c'est que vous avez casual et ranked voilà ça c'est un peu c'est un peu quand même c'est intéressant pour les gens c'est trop je trouve bien qu'ils aient mis le ranked est déjà dès la sortie c'est voilà c'est bien joué on va dire vous pouvez faire des squats jusqu'à quatre quatre plus vous évidemment voilà je vois pas grand chose d'autre à dire le live vous avez l'écho beauty news alors ensuite il ya une dernière chose que je voulais dire c'est si vous pouvez alors vous chercherez sur internet mais je suis pas satisfait des gens qui ont fait des vidéos mais bon je suis très occupé en ce moment entre réunion conseil de classe des choses comme ça bon bref c'est cool story zadum data life mais bon je le dis quand même il ya un jeu qui s'appelle paladin p a l a d i n s que j'ai le coup a fait une preview mais je suis pas tout à fait ça ici parce que en réalité dans ce jeu il faut un peu de style aussi vers les gens qui sont fp un peu fps et frag c'est des gens de airs sur smite c'est un jeu de fps et à la fois avec des cartes qui booste votre héros je serai de faire une découverte ce week-end voilà pour pas vous mentir si vous pouvez avoir accès à une bêta ou join la bêta je vous conseille vivement c'est le meilleur jeu que j'ai fait bien mieux que battleborn que je vais y arriver que gigantix ou qu'aux d'autres jeux que j'ai testé voilà donc voilà j'ai toujours pas testé overwatch voilà mais mon avis est toujours aussi perplexe et je ferai une vidéo spécifique à overwatch puisque j'ai pas parlé de la bête de la de l'abyscom mais j'ai beaucoup de choses à dire j'ai voulu attendre que ça se calme parce qu'il y ait beaucoup de youtube heures qui ont dit voilà c'est normal qu'on doit payer 40 boules les choses comme ça bon on prendrait après mon avis et mon analyse sachant que je suis perplexe sur blizzard et autre chose important vous avez chaque jour des quêtes qui se débloque alors moi j'ai compris c'était entre 11 et 12 heures les idées et vous voyez que ça se débloque au level 10 15 sachant que vous avez deux quêtes de plus je l'ai dit non je n'ai pas dit sur mon sur mon twitter mais il faut savoir une chose c'est que les deux quêtes de plus que vous pouvez avoir c'est grâce au au season pass voilà c'est une passe vous savez que season pass n'apporte aucun avantage sauf sauf c'est là où je veux quand même le dire d'avoir les héros une semaine avant les autres d'avoir un boost permanent de 10% d'argent ça là voilà et de l'argent comment dire de l'argent je vais y arriver boutique yolo pour acheter des skins yolo voilà voilà les boosters j'en ai pas voilà voilà l'idée c'est ça voilà j'espère avoir été clair vous avoir présenté vous voyez mon mon c'est ce que je peux le faire non est ce que vous voyez moi voilà voyez ça mais voyez pas encore mon ranc oui oui l'os je pense que ça c'est pour les enquêtes voilà des challenges je sais pas ce que c'est et puis voilà il doit y avoir des challenges journalier j'espère avoir été clair les amis je vous souhaite une bon fun avec ce jeu parce que vraiment je répète pour les gens qui n'ont pas d'idée il ya pas mal de gens qui au départ n'y croyez pas moi j'y crois un peu plus et j'ai souhaite que huby aille jusqu'au bout avec ce jeu parce qu'honnêtement ils ont la bonne démarche c'est à dire vous savez que le season pass les maps vont être gratuites et si vous jouez suffisamment les opérateurs sont payables via l'argent que vous récoltez une game donc voilà quoi c'est à dire que c'est assez chopable par tout le monde même sans season pass voilà ce que j'avais à dire chose prenez soin de vous les amis on se rejoint sans doute pour d'autres choses pendant le week-end je vous parlerai sans doute de paladin et d'autres choses prenez soin de vous passe part évidemment vous partagez mon plan je précise que sur ps4 certaines consoles ici un peu retardé donc regardez bien il plaît surveillez bien les d'actu maintenant je vous conseille vivement de rejoindre cette bêta ouverte parce qu'il ya un équilibrage bien meilleur et que vous allez voir que c'est assez fun à jouer si vous êtes une bande de potes et vous êtes à quatre ou cinq sur skype ou sur team speak ou sur mumble et bah vous vous amuserez comme des foufous juste prenez soin de vous et n'oubliez pas jouer à ce jeu et join essayer de join la bêta de paladin je précise que la dernière fois j'avais distribué des codes sur youtube et j'avais demandé aux gens de marquer qu'ils prenaient le code et que l'utiliser s'il avait j'ai pas eu ça donc maintenant ça sera sur twitter les codes pour paladin ils jouent en balancer assez vite voilà n'hésitez pas à si vous avez aimé partager la vidéo et à mettre un petit pouce vert les amis allez à bientôt sur ma chaîne pour d'autres bons plans